Et c'est le moment de retrouver notre rubrique livres jusqu'au 20 août. Je vous présente chaque semaine un ouvrage sélectionné par le jury du Prix de la Liberté Intérieure. Un prix littéraire décerné par le Jour du Seigneur et ses partenaires. Il récompense un livre qui aide à croire et à penser librement. Sept ouvrages ont été présélectionnés par ce jury. Parmi eux, un si grand désir de silence d'Anne Lemaitre, professeur de géographie, peintre et écrivain. Tout ou presque nous détourne du silence et donc de la vie intérieure, nous dit l'auteur. Nous sommes dans une dictature du bruit, du divertissement. Alors Anne Lemaitre a choisi de dire stop. Elle part en terre de silence, autrement dit dans une abbaye à l'Andévenec en Bretagne. Et elle partage avec nous toutes les réflexions qu'elle a pu se faire lors de ses séjours là-bas. Car le silence est bien plus qu'une absence de bruit, c'est un état de l'être, une nécessité, un temps de jachère. Et de ce temps de jachère découle de vrais instants de bonheur, nous promet l'auteur, de la joie, de l'énergie et de la disponibilité pour le partage. Pour aller plus loin, elle nous propose un jeûne du bruit, une abstinence des lèvres, un combat pour se taire et s'extraire du bourdonnement. Parce que, nous dit-elle, c'est dans ce silence que Dieu se révèle. Et voilà ce qu'elle écrit « Se taire, c'est être là. Se taire à deux, c'est vivre ensemble la présence. » Un livre bourré d'anecdotes et de références littéraires qui nous rappelle que se taire, c'est aussi écouter l'autre. Un si grand désir de silence d'Anne Lemaitre, c'est publié chez Salvatore. Sous-titrage Société Radio-Canada